Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur la télévision nationale de la République démocratique du Congo, je disais, c'est pour suivre en direct cette plénière, la plénière qui va aujourd'hui avoir apparemment un seul point à l'ordre du jour, il s'agit bien entendu de l'adoption du rapport de la commission mixte paritaire, Assemblée nationale, Sénat, sur la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap. Cette loi a été débattue ici, une commission mixte avait été mise en place au Sénat, socio-culturel et péagie, on a bien débattu sur la loi, on l'a bien votée ici au Sénat, curieusement ou malencontreusement. C'était dans les termes non identiques avec les termes de l'Assemblée nationale et comme le prévoit la Constitution et les règlements intérieurs des deux institutions. Il a été donc mis en place une commission mixte, une commission paritaire, Assemblée nationale, Sénat. Cette commission a travaillé sur cette proposition de loi organique et aujourd'hui le rapport va être présenté au Sénat, il lancera de même à l'Assemblée nationale et ainsi le rapport, dès qu'il est adopté, il ne restera plus que l'envoi de la loi organique au président de la République pour promulgation. C'est donc des traditions. Comme ça se passe dans tous les parlements, j'allais dire, à présentation bicamérale, l'Assemblée nationale vote, le Sénat vote également. Quand ce n'est pas en des termes identiques, on met en place une commission paritaire pour harmonisation des flux. Mais si jamais il se trouve que le Sénat et l'Assemblée nationale ne se sont pas mis d'accord, c'est la version Assemblée nationale qui passe. Mais je crois que pour cette fois, la loi organique qui a été débattue à la plénière du Sénat et à la plénière de l'Assemblée nationale, les vues ont été harmonisées entre les deux institutions et je crois que ce sera plus facile. Ici, la commission présentera le rapport et l'Assemblée et la plénière vont analyser et adopter probablement le rapport qui sera présenté par les membres de cette commission paritaire Assemblée nationale Sénat. Cette loi est donc très importante pour la prise en compte et la promotion des questions qui oblitèrent l'épanouissement des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Ils sont ici pour la plupart du temps quand la proposition de loi est débattue. Depuis le début, ils viennent par leur corporation, la Fédération nationale de personnes vivant avec handicap, soit un membre de bureau conduit une délégation ou soit le président lui-même arrive pour suivre dans les moindres détails comment les honorables sénateurs débattent de la question qui les concerne et comment ils perçoivent cette question de personnes vivant avec handicap. Ils ont été là au moment de l'analyse de la question par le Sénat. Ils ont participé, ils ont suivi et ils ont rencontré le président du Sénat pour lui dire toute leur satisfaction lorsque cette loi a été votée en seconde lecture ici au Sénat. À présent, ce sera le débat sur le rapport de la commission paritaire qui certainement n'a pas à modifier la loi dans le fond, peut-être sur quelques questions d'approche différente entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Je crois qu'à la présentation de cette proposition de loi ou de ce rapport, il n'y aura pas beaucoup de débats, il n'y aura pas beaucoup de tiraillements sur les formes, sur le fond, comme nous estimons que dans le fond, il n'y a pas eu de très très grands changements. L'unanimité s'est faite autour de la nécessité de disposer de cette loi organique pour réglementer la vie en République démocratique du Congo en ce qui concerne les personnes vivant avec un handicap. C'est par exemple le fait que pour la construction des bâtiments en hauteur, il faut toujours penser à comment les personnes à mobilité réduite peuvent parvenir aux étages supérieurs s'il n'y a pas d'ascenseur. Voilà, tout ça doit être pris en compte, cela devait être normalisé par une loi, devait être rendu obligatoire par une loi, c'est ce qui est en train d'être fait, avec l'adoption aujourd'hui de cette loi qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part des sénateurs, mais aussi de la part des députés nationaux qui ont harmonisé leur vue dans les réunions de cette commission paritaire. Et cela a permis aux uns et aux autres de donner leurs avis sur comment ils perçoivent ce texte qui va pouvoir réglementer la promotion, mais aussi la prise en charge de personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Les débats sémantiques, les débats sur la forme, tout ça a été forcément harmonisé au cours de ces échanges entre sénateurs et députés. À présent, le rapport va être validé, c'est pour qu'à la fin, la composition de l'or organique soit envoyée au président de la République pour promulgation. On aurait bien voulu que cela s'efface avant bien le 3 décembre dernier, journée internationale de personnes vivant avec handicap, qui a été célébrée d'ailleurs avec FAS. Vous avez suivi sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, les discours ont été prononcés, mais en tout cas, la volonté est bien claire. Chacun veut donner à cette catégorie de la population congolaise la possibilité de se mouvoir, mais aussi de s'exprimer comme il se doit, quel que soit le niveau de son handicap, quand il est en mesure d'apporter sa pierre à l'édifice de construction, de la construction du développement de notre pays. Ces efforts ont été constatés dans l'intérêt que les sénateurs ont manifesté au moment de l'analyse de cette loi. Dans l'analyse de cette loi, ici, au Sénat. Vous suivrez donc, mesdames et messieurs, et là, c'est le président du Sénat, Modeste Bahatiloukoubo, qui s'amène donc dans la salle de plénière pour commencer cette dernière et apporter la touche du Sénat à ce rapport, qui va être représenté certainement par les honorables sénateurs qui ont participé à cette commission paritaire. La commission paritaire a été mise en place au Sénat, Assemblée nationale, pour permettre l'harmonisation des vues sur cette loi portant la promotion de personnes vivant avec le handicap en République démocratique du Congo. C'est le président du Sénat, Modeste Bahatiloukoubo, et tout le bureau qui rentrent dans la salle de plénière dans quelques instants. Ils prendront place à la tribune et le maturé tentira pour annoncer le début de cette plénière que nous estimons être très, très importante pour les personnes vivant avec un handicap qui se mobilisent toujours pour venir suivre ce qui s'est fait dans ces deux institutions législatives. Je vais vous asseoir. Je vais vous asseoir. La séance est reprise. Chers collègues sénateurs, notre accueil de séjour se présente comme suit. 1. Communication du bureau. 2. Examen et adoption du rapport de la commission mixte paritaire Sénat, Assemblée nationale, relatif à la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits de personnes avec handicap. Avant d'y arriver, je demande au rapporteur de donner d'abord l'écriture du monsieur Verdal de la dernière séance. C'est le PV numéro 11. Possible urbain numéro 11 de la séance plénière de GEPI 2 décembre 2020. De la réplique. La séance s'expandue le lundi 29 novembre 2021 et réplique, c'est jeudi 2 décembre 2021 à 11h21. Dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple sous la présidence de l'honorable Modeste Mahatine Kwebo, président du Sénat. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 62 membres sont présents. La liste des sénateurs absents excusés sera communiquée ultérieurement. 2. Du déroulement des travaux. L'Assemblée plénière adopte le procès verbal de la dernière séance et aborde l'examen des points si dissous inscrits à l'ordre du jour. 1. Examen et adoption de la proposition des lois modifiant et complétant l'ordonnance-loi numéro 89-031 du 6 août 1989 portant création de la taxe des promotions de l'industrie. Sous proposition du bureau, l'Assemblée plénière décide que cette proposition des lois soit examinée au cours de la session ordinaire de mars 2022. 2. Examen et adoption du projet des lois d'autorisation de prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Après la lecture par le rapporteur de la correspondance numéro 21 bar 013 du 29 novembre 2021 du président de la République adressé au président des deux chambres du Parlement le vice-ministre à la justice présente l'économie de ces textes de loi. A l'issue de son exposé, les sénateurs soulèvent notamment les préoccupations ci-après. L'intérêt apporté aux règles protocolaires par les membres du gouvernement invités au Sénat. Le recours à l'armée ougandaise à l'insu d'autres institutions du pays. La situation réelle est la durée de la présence sur le terrain des troupes ougandaises. Le soutien à la mutualisation des armées pour le retour effectif de la paix. Les garanties de la part du gouvernement sur la mise à disposition en temps réel des moyens financiers et logistiques en faveur des forces, des défenses et des sécurités. Le bilan exact les dernières tueries dans certains territoires des litoris. Les stratégies de poursuite de rebelles ADF en débandade après le bombardement des zones occupées. Après la réaction du ministre à la justice, le débat est clos. Le président déclare que l'initiative d'initualisation des armées est une recommandation des députés nationaux et sénateurs originaires des deux provinces concernées par l'état de siège. Abordons le texte de l'Ordre. L'Assemblée plénière adopte un amendement intitulé « Les trois articles ainsi que l'exposé des motifs ». Enfin, sur 94 sénateurs qui prennent part au vote, 90 votes oui, 2 votes non et 2 votes abstentieux. Le projet de loi ainsi voté en des termes identiques à ceux de l'Assemblée nationale sera transmis au président de la République pour promulgation. après ces votes, le sénateur Bouchard Maboud Evariste présente une motion en relévant l'importance à accorder au contrôle parlementaire. Examen et adoption du rapport de la commission mixte socio-culturelle PAJ relatif à la proposition des lois sur la transportation d'organes, des tissus et des cellules du corps humain. Après le mot introductif de la coprésidente de la commission mixte, suivi la lecture du rapport par la co-rapporteure, un débat est ouvert au cours duquel les sénateurs expriment notamment les préoccupations ci-après. Remplacer partout dans les textes de loi le terme produit par organe. Intervertir comme sur les termes du consentement éclairé, libre et écrit. Laisser ouverte la liste des organes à transplanter. Formaliser l'agrément du consentement verbal. Revoir la composition du comité national des biotiques. Réviser la durée d'archivage devant passer de 20 à 25 ans minimum. Remplacer à l'article 85 et suivant l'attribution but agréé par autorisé. Après la réaction de la commission mixte, les débats éclos et le rapport adopté. Un délai de 48 heures est accordé à l'Assemblée plénière pour le dépôt des amendements et le même délai à la commission mixte pour les examiner. sur scène. Le président suspend la séance et décrète un oui-clos au cours duquel le bureau présente le rapport financier couvrant la période de mars à août 2021 examinée et adoptée à l'unanimité. Il est 14 heures et 10 minutes. Fait à Kinshasa le 2 décembre 2021. Merci. Merci, M. le rapporteur. Il s'agit du rapport financier et administratif. Chers collègues et sénateurs, vous venez de suivre la lecture du procès verbal numéro 11. Je demande aux collègues et sénateurs qui auraient des observations de les transmettre par écrit en déant 48 heures auprès du rapporteur. Nous allons donc sous réserve d'observations éventuelles adopter ce procès verbal. Veuillez le manifester. Qui sont pour ? Merci. Qui sont contre ? Merci. Qui s'abstiennent ? Merci. Le procès verbal numéro 11 est adopté. À présent, nous abordons le point relatif à la communication du bureau. et le porte sur le congrès que tiendront nos deux chambres parlementaires le lundi 13 décembre 2021 à 11h. Elle sera consacrée à l'audition du discours de son excellence monsieur le président de la République sur l'état de la nation. Je demande au rapporteur de donner lecture de la correspondance irrelative provenant de son excellence monsieur le président de la République. correspondance du président de la République adressée aux honorables présidents de l'Assemblée nationale président du Sénat numéro 21 bar 014 du 3 décembre 2021 concerne convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en concret pour l'audition du discours sur l'état de la nation. Honorables présidents j'ai l'honneur de vous saisir conformément aux dispositions pertinentes des articles 77 alinéa 3 119.3 et 120 de la Constitution afin de solliciter la convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat s'il y a en congrès. En effet, donnant plein effet aux dispositions précipées, j'ai résolu de prononcer les discours sur l'état de la nation pour l'année en cours ce lundi 13 décembre 2021 à 11h précise. Ainsi, je vous prie de prendre les dispositions idoines afin d'organiser le congrès à la date suffisée et faciliter à la population congolaise d'auditionner mon discours sur l'état de la nation. Veuillez à crier, honorable président, l'expression démarre à parfaite considération. Faites à Kinshasa le 3 décembre 2021, Félix-Antoine Chilomo, président. chers collègues, vous venez donc de suivre la lecture de la lettre de son excellence, monsieur le président de la République. Et donc, nous sommes conviés au congrès qui se tiendra le lundi prochain. Il faudra arriver bien à temps parce que, comme vous le savez, il y a des dispositions protocolaires et sécuritaires à prendre. nous abordons à présent l'examen et l'adoption du rapport de la commission mixte paritaire Sénat. Si vous voulez, Assemblée nationale. Oui. 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 Collègue Matata. Au nom du président, je voudrais intervenir par motion incidentielle en ce qui concerne ma situation particulière, d'un sénateur qui a été traduit en justice et dont les immunités parlementaires ont été levées et qui a été aussi interdit de quitter le pays bientôt sept mois. Vous vous souviendrez, honorable président, chers collègues sénateurs, c'est à l'issue d'un réquisitoire du procureur général près de la cour constitutionnelle sur le présumé détournement de fonds du parc agro-industriel du Bucangaloso qu'un vote en plein air s'est fait dans cette salle où les sénateurs ont rejeté la requête du procureur pour que je sois poursuivi en justice et que mes immunités soient levées. En principe, dès le 15 juin, date à laquelle ce vote a été exprimé par la majorité des sénateurs, mes immunités devaient être retournées. Ma liberté des mouvements conformément à la constitution et au règlement intérieur de la chambre à laquelle j'appartiens devait être retournées. Rien n'a été fait et ceci en contradiction de la constitution et des règles du pays. Le 28 juin, un autre réquisitoire a été déposé au Sénat pour que je sois entendu sur un autre dossier sur le bien zérianisé où on m'a quise encore d'avoir détourné près de 140 millions de dollars américains que j'aurais payé au fictif. Et profitant de cette mesure, on a renforcé l'interdiction de mes sorties à l'extérieur du pays et on a confirmé la levée de mes immunités qui, comme vous le savez, ça a été fait par le bureau parce que le Sénat était en vacances parlementaires. Conformément aux usages, honorable président, chers collègues sénateurs, je me suis rendu au parquet prélateau constitutionnel pour être entendu. Pendant deux semaines, j'ai été entendu et à la fin de cette audition, le procureur général, Jean-Paul Moukolo, a dit ceci devant mon avocat. Messieurs les sénateurs Matata, votre dossier est vide et donc le dossier doit être classé sans suite. Vous devez en principe être retourné à votre résidence en toute liberté mais compte tenu de pression que je reçois de l'extérieur, je suis obligé de vous mettre en résidence surveillée. Parole du procureur général Brélaot Coup. Je m'attendais à ce que par rapport à ces constats amins à ma faveur que mes humilités parlementaires qui constituent en fait un droit, ce n'est pas un don que j'ai bénéficié du Sénat mais c'est un droit du fait que j'ai été élu que mes humilités parlementaires me soient retournées et que mes libertés de mouvement soient rétablies. C'est le contraire que j'ai reçu parce que quelques jours après, le procureur général près de la haute cour a décidé de réinitialiser les dossiers boucanalos pour lesquels je l'ai bien dit ici, le Sénat en plénière s'était totalement opposé. j'ai par la suite comme vous le savez honorable président parce que c'est des notoriétés publiques juste après mes auditions j'ai été empoisonné. J'ai écrit pour que je sois autorisé à sortir et recevoir mes soins appropriés parce que c'est un droit fondamental il y a des juristes dans cette salle il y a des constitutionnalistes dans cette salle les soins de santé même à un terroriste on autorise à ce que les terroristes soient soignés avant d'être égigés. Mais moi le procureur général a dit monsieur le sénateur pour que vous soyez soignés il faut d'abord que vous puissiez être interrogé sur le dossier boucanaloso et sur lequel la plénière du Sénat a refusé. Par honneur au droit j'ai dit monsieur le procureur général je ne saurais pas répondre à vos questions s'agissant de ce dossier et donc j'ai été refusé de se faire soigner à l'extérieur du pays de la même façon que mes unités parlementaires sont restées toujours ôtées. Je n'ai pas été entendu sur les dossiers de la plénière mais le procureur général faisant fi à toutes les règles de ce pays y compris du règlement intérieur du Sénat a envoyé mon dossier en fixation à la cour constitutionnelle où les juristes professionnels le spécialiste en droit au Congo comme à l'extérieur du pays m'ont demandé de ne pas répondre à la convocation de la cour constitutionnelle pour être jugé. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas conforme aux lois de la République. Par élégance pour éviter à ce que certaines personnes qui pensent qu'on refuse de se présenter devant la loi non pas parce qu'on veut respecter les règles établies mais parce qu'on a peur d'être jugé parce qu'on a détourné l'argent j'y suis allé. Lors du prononcé du 15 novembre 2021 la cour constitutionnelle la haute cour de ce pays s'est déclarée incompétente pour nous réjigé en allégant les violations flagrantes et intentionnelles du procureur près de la haute cour qui a utilisé des subterfuges juridiques mais considérant comme si j'étais un premier ministre en fonction. Honorable président chers collègues le prononcé de la haute cour qui selon mes informations a été notifié aujourd'hui au bureau du Sénat dit clairement que je ne peux plus être poursuivi étant donné que mon juge naturel n'a pas été prévu par la constitution et qu'à ce titre là le prononcé de la haute cour consacre la fin et la clôture totale et définitive du dossier. Cela a été dit dans la salle l'arrêté a été diffusé il circule dans l'internet mais curieusement le procureur général près de la haute cour parce qu'il s'agit d'un acharnement politique envers un individu et puis une lettre auprès du président de la cour pour dire comme vous vous êtes déclaré incompétent je vous demande de me transférer ces dossiers pour que je puisse les retransférer à la cour des cassations pour compétences. Honorable président chers collègues sénataires dans cette même salle je me rappelle encore de la décision que l'honorable président avait prise à l'issue je crois de l'intervention du sénateur Mangadji dans cette même salle il y a des gens qui ont dit que le procureur général près de la haute cour n'était pas compétent pour solliciter les poursuites judiciaires auprès du Sénat. Il n'y avait aucune passerelle juridique qui les lui autorisait. Vous savez honorable président chers collègues sénateurs la réponse du procureur général près de la haute cour et c'est écrit dans son réquisitoire du 15 juillet que la cour des cassations ayant siégé lui a transféré les dossiers il s'agissait d'ailleurs du dossier du premier ministre Bruno Chibala et de monsieur Matata c'est écrit dans ses réquisitoires que la cour des cassations s'est jugée incompétente pour traiter les dossiers des anciens préministes et qu'à ce titre-là cette cour lui a transmis les dossiers et que c'est fort de cette lettre et de ce constat que lui s'est estimé compétent. Ce qui est étonnant honorable président cher collègue sénateur ce même procureur près de la haute cour qui a écrit au sénat pour dire que la cour des cassations était incompétente pour examiner mon dossier c'est le même procureur qui demande à ce que la haute cour lui transmette ses dossiers et que lui à son tour le transmette à la cour des cassations pour compétence. Quel type de droit nous avons dans cette salle des juristes compétents des professeurs d'université qu'un type de droit peut-il permettre qu'une cour se déclare incompétente aujourd'hui et cinq mois après elle se déclare compétente pour examiner un dossier. Je ne suis pas juriste je parle sous le contrôle des juristes bien que je suis un autodidacte depuis sept mois que je suis devenu prisonnier politique du procureur général de la haute cour j'ai appris quelques notions des droits mais il est dit que le droit pénal est un droit où l'interprétation est de stricte rigueur qu'on ne peut pas spéculer parce que le droit pénal c'est un droit qui traite de la vie des hommes et des femmes. Honorables Président chers collègues dans quel pays peut-on prendre un otage pendant sept mois quelqu'un dont on est incapable de justifier le détournement même des 1$ les rapports de l'inspecteur général des finances disent ceci c'est écrit que tous les détournements que je fais je les fais par rétro-commission au travers le responsable de l'entreprise Commodities qui gère le parc agro-industriel et Bougangalos le procureur général près de la haute cour dans son réquisitoire il dit la même chose que M. Matata a détourné de l'argent qui lui ont été remis par M. Cuiso Grobler gestionnaire du parc agro-industriel à l'époque que ce soit l'inspecteur général de finances que ce soit le procureur général de la république tous les ont tout fait pour que M. Cuiso Grobler ne soit entendu ce n'est pas moi qui l'ai dit c'est M. Cuiso Grobler lui-même qui dit que ni l'inspecteur général de finances ni le procureur général près de la haute cour n'a fourni un effort pour l'interroger deuxièmement que les deux ont tout fait pour qu'ils ne viennent pas ici au Congo Dieu merci la force de la justice de la lumière est telle que vous pouvez beau mentir mais un jour il y a toujours la vérité M. Cuiso Grobler gestionnaire du parc agro-industriel du parc de Bucanga-Lonzo honorable président cher collègue est ici à Kinshasa venu de lui-même depuis un mois et dix jours il a accordé une interview à la presse publique et il a déclaré qu'il n'a jamais remis un dollar ni à Matata ni à son épouse ni à ses enfants ni à quelque structure que ce soit ayant des liens directs et indirects avec M. Matata que dois-je faire honorable président parce que ma crise est détournée de l'argent que je n'ai pas détourné que dois-je faire aujourd'hui la haute cour parce qu'au-dessus de cette haute cour il n'y a plus quelque chose qui existe en termes de droit cette cour dit ceci que les dossiers sur M. Matata éclosent définitivement est-ce qu'un procureur général près de la haute cour parce qu'il a des visées politiques sur un individu peut-il se mettre au-dessus de la loi et dire qu'on ne peut pas mais détourner mes droits des mouvements comme si ce n'était pas un droit fondamental lié à chaque citoyen qu'on ne peut pas rétablir mes immunités parlementaires comme si c'était un don qu'on m'a donné que dois-je faire honorable président chers collègues qui est de demander à ce que le Sénat puisse s'impliquer de manière que mes libertés des mouvements soient rétablies et que mes immunités parlementaires soient rétablies voilà honorable président l'objet de mon intervention de tout à l'heure je vous remercie merci chers collègues je serais tenté d'ouvrir un débat sur ce dossier mais lorsque d'abord avant toute chose nous voudrions vous exprimer toute notre solidarité parce que lorsque l'un de nous est atteint par une situation malheureuse ou heureuse nous nous sentons tous concernés et donc nous vous exprimons toute notre solidarité et notre compassion je disais que j'étais tenté d'ouvrir un débat pour qu'on s'exprime dans un sens tout comme dans un autre mais malheureusement l'article 151 de la constitution nous interdit formellement de nous mixer nous mixer dans des procédures judiciaires en d'autres termes le parlement le pouvoir législatif article 151 alinéa 2 dispose que le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différences juridictionnelles ni modifier une décision de justice ni s'opposer à son exécution ceci veut dire que le jour où nous serons notifiés formellement nous allons tout simplement exécuter la décision qui nous sera communiquée il vous revient donc de demander à vos avocats de faire diligence pour que d'abord les contradictions des juridictions que vous relevez ici fassent l'objet d'un examen mais également que nous puissions être notifiés le plus rapidement possible et donc à notre niveau ce serait violer la constitution que d'engager un débat sur une question qui est déjà au niveau de la justice il faut dire que ce dossier a été fortement médiatisé nous avons suivi les positions vos positions les positions de ceux qui sont avec vous nous au niveau du bureau nous avons agi conformément à la constitution et au glément intérieur pendant les vacances le bureau statut après avoir examiné le dossier c'est ce que nous avons fait cette décision vous l'aviez contestée devant toujours les juridictions vous êtes allé au conseil d'état pour dire voilà pour attaquer notre décision et l'arrêt du conseil d'état était que nous bureau nous avions agi conformément à la constitution et à notre règlement donc à partir de ce moment là nous tout ce que nous pouvons faire c'est d'attendre que la justice puisse nous donner une décision contraire donc à ce stade même si nous engageons un débat de 10 heures ici nous n'allons pas conclure et nous n'avons pas le droit de conclure sur une procédure judiciaire nous regrettons ce qui vous arrive mais malheureusement nous ne pouvons pas engager un débat là-dessus sinon nous allons commencer à critiquer la cour elle se contredit d'une part elle est dit le monsieur Tibala était ancien premier ministre sa juridiction c'est la cour constitutionnelle et lorsqu'on reçoit le dossier de l'ancien premier ministre Matata on dit que ce n'est pas de la compétence de la cour constitutionnelle nous ne pouvons pas nous engager dans ce débat là parce que c'est un débat qui est à notre niveau au niveau du pouvoir judiciaire mais nous vous exprimons une fois de plus toute notre compassion nous regrettons ce qui arrive mais malheureusement nous sommes tenus de respecter la constitution voilà ce que je peux vous dire à ce stade de chers collègues pour le reste demander à vos avocats de faire diligence pour que nous soyons notifiés de la décision chers collègues sénateurs nous abordons l'examen il y a des interventions oui collègues de Bouchard moi aussi je voudrais intervenir sur les points fondamentaux des sénateurs que posent les collègues de ma table et donc si nous rebattons cette décision nous ne contredisons en rien l'arrêt de la cour qui par ailleurs lui a restitué toute sa liberté si dans tous les cas je voulais d'abord dire au président que la cour la cour de cassation s'étant d'abord déclarée préalablement incompétente le principe qu'il a évoqué est simple non-piste inidem on ne peut pas revenir deux fois sur le même dossier étant donné que cette juridiction s'était déjà déclarée même incompétente pour les poursuites ici les collègues posent un deuxième problème à partir du moment où les immunités ont été levées et on conclut on a lieu il n'y a rien pas de poursuit y a-t-il y a-t-il une autre procédure pour qu'ils puissent récupérer ces immunités j'ai dit non la récupération de ces immunités est automatique à partir du moment où l'arrêt a été rendu le collègue ma tata est libre il peut aller se faire soigner où il veut tout ce qu'il veut ici c'est le soutien comme vous l'avez dit au noir président le soutien de cette chambre et nous devons nous opposer qu'on puisse l'empêcher l'avantage d'être enseignant dans le domaine du droit mais comme je l'ai dit je suis devenu un autoridacte juriste parce que pendant sept mois j'apprends les droits dans la pratique honorable président chers collègues lorsque le président de la haute cour prononçant son sonar dit que le dossier est court l'arrêt a été signé séance tenante par l'ensemble des juges de la haute cour quand on pose la question à la haute cour allez-vous écrire au bureau du sénat pour le rétablissement des unités parlementaires et de l'autorisation des centres la cour dit au moment où elle a prononcé son arrêt et que l'arrêt est déposé au bureau du sénat il m'appartient comme l'a dit les collègues tout à l'heure que le bureau du sénat puisse prendre toutes les conséquences qui s'imposent parce que le dossier a été clôturé la raison pour laquelle mes unités ont été délevées la raison pour laquelle on m'est interdit de m'emouvoir alors que beaucoup de gens qui sont concernés par ces dossiers des bouquins galonzo ou des biens aérienisés voyagent à tout vent sauf monsieur Matata je me pose encore la question honorable je suis d'accord avec vous d'évoquer l'article 151 mais la constitution de la république démocratique du Congo n'est pas seulement liée à certains articles il faut que ça soit une analyse globale et globalisante autant d'articles qui disent aussi que lorsque les prononcer est effectué et les dossiers est clos parce que comme l'a dit les juristes professionnels enseignants tout à l'heure mais quelle magie juridique à quelle magie juridique honorable président allons-nous croire lorsqu'une chambre qui se déclarait incompétente d'examiner un dossier qu'elle puisse devenir compétente pour examiner le même dossier c'est de la magie judiciaire je parle sous contrôle des experts en droit mais moi j'insiste honorable président je crois que il est temps comme l'ont dit certains juges de notre cour que le Sénat puisse prendre ses responsabilités afin que mes indemnités enfin mes humilités parlementaires parce qu'il s'agit d'un droit que ces humilités soient établies et que je puisse sortir merci autre intervention mais finalement non 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 évitez le sentimentalisme non non nous avons suivi la pertinente intervention de notre collègue Bouchard qui de ce qu'il croit est un grand professeur de droit ce que j'ai retenu de son son intervention il dit que la cour de cassation s'était déjà prononcée en disant qu'elle était incompétente rien que ce point là je vous dis avec sous le contrôle des membres du bureau que nous n'avons jamais été saisis par la cour de cassation ni par la cour ni par le procureur général près la cour de cassation deuxième il dit qu'il y a eu un non-lieu mais nous sommes en droit administratif pour nous si il y a un non-lieu il y a toujours un document qui est délivré que le collègue fasse diligence dès qu'il nous apporte un document qui dit qu'il y a non-lieu dans le dossier pour lequel les immunités avaient été levées à la minute automatiquement il recouvre ces immunités mais nous n'avons pas ce dossier là nous n'avons pas ce document là mais la rét doit être notifié mais la rét a été déposé au bureau c'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui à moins que vous soyez dans l'autre secrétariat non non honorable président je ne l'ai pas dit mais la cour m'a dit qu'ils ont déposé parce que j'ai posé la question ils m'ont dit ceci je parle sous contrôle des juristes ici c'est que la seule chose ou le seul acte que la cour peut poser c'est de vous notifier l'arrêt oui ce n'est pas encore fait je vous le dis je vous le confirme je m'excuse alors je m'excuse mon je m'excuse parce que là vous voulez nous prêter des intentions nous ne sommes pas notifiés vous pouvez gagner un procès mais tant qu'il n'est pas notifié vous ne pouvez rien faire absolument rien donc si aujourd'hui comme vous le dites que vous êtes bien informé que nous serons notifiés ça va être automatique chers collègues il n'y aura même pas de procédure particulière oui il n'y aura pas de procédure nous allons juste vous adresser un courrier pour vous dire que vous êtes rétabli dans vos immunités et tous les droits qui sont afférents donc il n'y a aucun problème voilà merci beaucoup merci beaucoup nous abordons l'examen et l'adoption du rapport de la commission mixte et paritaire Sénat Assemblée nationale relatif à la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits des personnes avec handicap je rappelle que le lundi 29 novembre dernier nous avions voté cette proposition de loi en des termes non identiques à ceux de l'Assemblée nationale une commission paritaire mixte avait été mise sur pied en vue d'aplanir les divergences cette commission a achevé ses travaux les documents et relatifs nous ont été distribués j'invite j'invite les membres du bureau de cette commission mixte à venir se placer devant le podium voilà donc on rentre dans le vif du sujet selon l'ordre du jour de la plénière de ce jour la commission mixte va prendre place le président va donc qu'en éliminer donner l'essentiel de ce qui a été fait le rapporteur viendra présenter tout le rapport et les sénateurs vont tous se prononcer sur la recepabilité de ce rapport ce sont des costauds costauds intellectuels voilà je donne la parole à la coprésidente de la commission mixte paritaire pour un mot introductif honorable président merci honorable président pour la parole honorable président honorable membre du bureau honorable sénateur et chers collègues en effet comme le président l'a souligné après avoir voté la loi portant protection et promotion des droits des personnes avec handicap en des termes différents les deux chambres ont organisé une commission mixte paritaire et c'est cela pour aplanir les divergences qui ont apparu après les différents votes c'est ainsi que votre commission mixte a été reçu à l'assemblée nationale pour y procéder et malgré notre minorité numérique parce que nous sommes retrouvés à trois contre neuf votre commission mixte s'est battue pour enfin arriver à une harmonisation de vue pour avoir un texte objectivement potable voilà honorable président c'est avec votre autorisation que je vais laisser ou céder la place à la rapporteure pour vous présenter la quintessence de notre rapport merci beaucoup à présent j'accorde la parole au rapporteur au co-rapporteur d'ailleurs de la commission mixte paritaire pour donner lecture du rapport c'est le document DR33-66 marque collègue de Beauchard vous avez la parole honorable président merci pour la parole je ne voudrais pas ici faire les tatillons mais une commission mixte paritaire signifie même nombre de députés même nombre des sénateurs pour qu'aucune chambre ne soit préjudiciée au profit d'une autre ici nous étions nous à trois de l'autre côté neuf c'est pas une commission paritaire je voudrais c'est pas pour contester le rapport mais je voudrais simplement dire que tous ces aspects comptent dans le fonctionnement des chambres il est préférable qu'il y ait dans l'avenir lorsqu'il s'agit d'une commission paritaire qui ait un nombre égal des sénateurs et des députés pour que les débats puissent être aussi un débat où les uns ne sont pas minorisés par rapport aux autres voilà mon président voilà pourquoi j'interviens parce que paritaire les constituants qui a dit une commission paritaire et c'est pourquoi et c'est pourquoi il s'agit d'une commission paritaire merci au nom au président merci beaucoup je prends votre intervention pour une interpellation de tous nos collègues sénateurs on a empêché à aucun membre de participer à la commission paritaire et si j'ai bien compris c'était 3 sur 9 pas 3 et 9 de l'autre mais quand cela ne tient j'interpelle j'interpelle aussi tous les sénateurs pour l'acidité surtout quand nous avons des textes aussi importants vous devez savoir que toutes paroles comptent et c'est important nous sommes des habitués des débats si dans une plénière même vous avez raison vous êtes seul mais tous ceux qui viennent ils disent le contraire ils vous contrent ils vous contrent à la fin on vous minorise donc c'est une interpellation sachant bien qu'il est obligatoire de participer et aux plénières et aux travaux de commission voilà tout ce que je peux dire et avec l'espoir que prochainement ça ne va pas se répéter monsieur le rapporteur vous avez la parole merci honorable président honorable président du sénat honorable membre du bureau honorable sénateur et chers collègues il vous souviendra que l'assemblée nationale et les sénats ont examiné la proposition de loi portant protection et promotion de loi de la personne avec handicap ces textes n'ayant pas été adoptés en termes identiques une commission mixte paritaire a été mise en place conformément à l'article 135 de la constitution ainsi qu'aux articles 153 alignés à 2 du règlement intérieur de l'assemblée nationale et 56 du règlement intérieur du sénat ont vu de proposer un texte unique à adopter simultanément par les deux chambres cette commission paritaire la première de cette troisième législature s'est réunie le 3 et 4 décembre 2021 dans la salle des conférences des présidents de l'assemblée nationale au palais du peuple sous la coprésidence des honorables Mondeolé et Soliband d'Alléan président de la commission sociale et culturelle de l'assemblée nationale et Goudiandra Bayokisakissula Nefertiti président de la commission socio-culturelle genre famille et enfants du sénat de la composition de la commission mixte paritaire votre commission mixte paritaire est composée de la manière suivante pour l'assemblée nationale vous pouvez passer chers collègues merci allez à la de la documentation point 2 de la documentation votre commission mixte paritaire s'est servie des documents si après 1 la constitution de la république démocratique du Congo 2 les règlements intérieurs des deux chambres 3 la méthode du travail votre commission mixte paritaire arrêté comme métod de travail 1 examen adoption des articles faisant objet des divergences 2 adoption de l'ensemble des textes harmonisés et du rapport irrelatif 4 du déroulement des travaux les travaux ont porté sur 22 articles adoptés de manière divergente par les deux chambres il s'agit des articles premiers 2 5 6 7 9 15 23 27 28 29 30 34 35 37 39 45 10 48 49 51 10 52 et 54 ainsi que les posées des motifs les divergences majeures apparues dans les textes de loi ont porté essentiellement sur 1 l'entendement du groupe de mots autres personnes vulnérables 2 le taux de représentation de la personne avec handicap dans les institutions publiques ou privées 3 l'utilisation de l'enfant mineur comme assistance humaine 4 la durée d'entente en vigueur de la présente loi après sa publication au journal officiel et 5 enfin le remplacement du groupe de mots État s'engage à assurer par le groupe de mots l'État assure pour obliger l'État il en fera ainsi dans tout le texte après avoir à planer toutes les divergences votre commission mixte paritaire vous propose le texte harmonisé en annexe au présent rapport au noir président du sénat au noir membre du bureau distingué collègue votre commission mixte paritaire a travaillé dans un climat emprunt de convivialité et de sérénité et vous prie d'adopter à l'unanimité la proposition de loi organique pour autant protection et promotion de droits de la personne avec handicap de bonheur merci beaucoup monsieur le rapporteur cher collègue sénateur vous venez de suivre la lecture du rapport de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi sous examen il en ressort que toutes les divergences de formes comme celles de fond ont été aplanées et je dois féliciter nos collègues bien que ayant été minoritaires dans la commission mixte leurs points de vue ont été pris en compte nous allons donc adopter ce rapport ainsi que toutes les dispositions harmonisées veuillez le manifester qui sont pour merci qui sont contre merci qui s'abstient merci le rapport ainsi que toutes les dispositions harmonisées sont adoptées je demande aux membres du bureau de la commission mixte de regagner leur place au sein de l'hémicycle sous nos applaudissements nous allons donc voter cette loi nous allons procéder au vote de cette loi par l'appel nominal rapporteur vous avez la parole lorsqu'on appelle votre nom vous répondez soit par oui soit par non soit par abstention le rapport a donc été présenté il a été adopté maintenant comme l'exige le règlement intérieur ça sera un vote nominal et article par article le règlement intérieur à soumany amani jean baptiste au tchai à senga meda Sous-titrage ST' 501 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 notre pays, afin que nous puissions sortir de la misère qui nous accable alors que le pays est béni et regorge de beaucoup de ressources. Sur ce, la séance est suspendue. Amis téléspectateurs, vous avez donc suivi la peignard de ce jour qui a porté sur l'adoption de la loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. C'était une commission mixte paritaire, Assemblée Nation, le Sénat, qui avait été mise en place pour analyser les divergences qui avaient été constatées dans les deux versions, l'Assemblée Nation et les versions Sénat. Les divergences ont été aplanées, le rapport a été présenté, la plénière a adopté ce rapport, article par article et par appel nominal, 99 sénateurs ont donc adopté cette loi. Mais auparavant, le sénateur Matata avait évoqué sa situation, sollicitant ainsi l'intervention du bureau du Sénat pour qu'il soit rétabli dans ses droits avec ses humanités qui doivent lui être retournées, mais aussi ses libertés de mouvement, ses libertés de mouvement, je le disais, qui doivent être retournées également pour qu'il se comporte totalement un homme libre et qu'il aille se faire soigner comme il se doit. Voilà donc, amis téléspectateurs, vous avez suivi depuis le Sénat cette retransmission directe de cette plénière. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la télévision nationale. Sous-titrage ST' 501